... Shalom, merci de votre fidélité à Ecclesia TV. Merci d'être avec nous en ce taux numéro de 52 minutes consacré aujourd'hui au travail comme moyen de notre sanctification. Pour en parler, je reçois deux membres de la prélature de l'Opus Dei et la première à ma droite et vous à votre gauche, je suis votre petit écran, Mme Inès Tcha-Kwaku. Elle est journaliste, communicateur, auditeur, expert en genre et développement. Elle est responsable de la certification, service et genre dans une entreprise de la place et, comme je vous le disais tantôt, elle est membre de la prélature de l'Opus Dei. Shalom, Mme Mokwaku. Shalom, M. Avoké. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Et à ma gauche, vous à votre droite, chers téléspectateurs et téléspectatrices, docteure Marie-Claude Kwasi. Elle est médecin et thérapeute familiale. Elle est membre de la prélature de l'Opus Dei. Shalom, Mme Kwasi. Shalom, M. Avoké. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est avec un plaisir. Alors, le thème qui va conduire notre entretien, c'est le travail comme moyen de notre sanctification. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du travail ? Vous ne pouvez pas dire comment est-ce qu'on peut définir le travail ? Mme Mokwaku et Mme Mokwasi. Alors, on pourrait dire que le travail est un moyen, un moyen que le Seigneur donne à l'homme pour produire, pour se transformer, en vue de pouvoir se satisfaire à ses besoins, mais également de pouvoir améliorer le monde. Donc, il y a deux aspects, on se satisfait soi-même, et puis c'est en vue de donner mieux-être aux autres. D'accord. Madame, peut-être Kwasi, vous avez ajouté quelque chose ? Oui, effectivement, je pensais aussi que le travail, Dieu nous a créés à son image, et il a travaillé six jours, il nous a créés à son image, et quand il travaille, en réalité, le premier commandement, c'est multiplier vous et dominer la terre. Donc, déjà, dans le premier commandement, en réalité, il nous donne comme mission de dominer la terre, c'est-à-dire de travailler, de poursuivre son œuvre. On est créé à son image, on doit poursuivre l'œuvre que lui-même, il a créée. Madame Kwasi, en quoi Dieu, à la création, a été travaillée ? Il a créé le monde, l'univers, de rien, par sa parole. Donc, le fait que par sa parole, il a amené à l'existence ce qui n'existait pas. Dans nos mots, on peut assimiler ça au travail. Donc, c'est le fait de partir de rien, et de créer le monde, c'est cela le travail. Qu'est-ce qu'on peut donner comme leçon, à partir de cela, à l'humanité ? Chacun d'entre nous est invité à travailler et doit découvrir même le sens de sa mission sur terre. Et le sens de cette mission est étroitement lié à l'action humaine. Donc, l'action humaine donne sens à notre présence sur terre. Et souvent, cette action humaine, de façon régulière, c'est un travail, c'est du travail. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que chaque être humain doit découvrir sa mission au sein du travail. Chaque être doit découvrir sa mission au sein du travail. Donc, c'est une mission, une vocation, en quelque sorte. C'est un appel, c'est une vocation. Et chacun d'entre nous a un appel. Souvent, on dit, tu demandes à un enfant, qu'est-ce que fait ta maman ? Il dit, elle ne travaille pas. Mais le travail à la maison, c'est du travail. La maman s'occupe de lui et du levé du soleil. Exactement. Donc, c'est du travail. Mais cette perception qu'ont les gens, on doit vraiment la changer. Et c'est un peu beaucoup ça, même la spiritualité de l'Opouzeïque, qui nous fait découvrir que toutes les activités sont du travail. C'est du travail qu'il faut pouvoir sanctifier. Alors, quand on transporte cela au sein de l'Église, au sein de la communauté chrétienne, comment est-ce que les chrétiens et les chrétiennes doivent-ils comprendre cela ? Alors, le Christ, Saint-Paul même l'a dit, celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Donc, dans la définition du travail, on a vu qu'il s'agit d'abord, à travers cette production, de se satisfaire à nos besoins. Donc, tout être humain a des besoins, donc il faut travailler. Et ensuite, améliorer, participer. Dieu nous fait, Dieu nous met en relation pour pouvoir participer à ce monde qu'il a créé, pour pouvoir participer à l'amélioration de ce monde. Donc, un chrétien qui ne travaille pas, normalement ne devrait pas être à l'aise. Bien avant le péché originel, le Seigneur crée l'homme et la femme. il les met dans le jardin et ils disent, pour qu'il le cultive, pour qu'il le travaille. Donc, dès la création de l'homme, Dieu donne cette mission à l'homme. Après, la pénibilité va arriver avec le péché originel, mais tout être humain, lorsqu'il voit l'exemple de Dieu, est le Christ, Dieu qui prend chair. Parce qu'on peut trouver que, bon, Dieu, il a fait de la parole, il a créé le monde par la parole, donc ce n'était pas difficile. Mais, il s'est fait homme et pendant 30 ans, il a travaillé. Donc, nous sommes tous appelés à travailler, si, comme on le dit, notre modèle, c'est le Christ. Et donc, les chrétiens sont invités à travailler comme Dieu a travaillé à la création de l'Église. Ils travaillaient bien. Travaillaient bien. Vous ajoutez, travaillez bien ? Travaillaient bien. Il y a une nuance ? Travaillaient, travaillaient bien ? Bien sûr, M. Abouquet, il y a une nuance. Dieu vit que cela était bon. Quand vous lisez le thèse de la création, vous voyez qu'il crée. Mais il s'émerveille de la beauté qu'il y a dans la création. Donc, le chrétien, quand il travaille, il doit, ce n'est pas de l'orgueil, mais il doit savoir que c'est le résultat que je donne à Dieu. Parce que Dieu donne ce qui est bon. Parce qu'il faut mettre Dieu toujours au devant, au milieu. Parce que c'est le modèle par excellence. Lorsque le modèle est un être humain, c'est possible, mais il a des faiblesses. Mais Dieu est l'excellence. Donc, lorsque je travaille pour le présenter d'abord à Dieu, et non pas forcément d'abord à mon patron, mais je sais ce que je lui donne. On a l'exemple de Cain et d'Abel. Il y a les produits qui ont été donnés, mais les produits de Cain ont été rejetés. Parce qu'Abel a pris le meilleur pour donner. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Bien travailler. Bien travailler. Je pense que ça n'est pas tombé dans les oreilles du sourd, Mme Kouakou et Mme Kouassi. Alors, vous disiez tantôt qu'au jardin d'Éden, Adam et Ève ont été mis au jardin d'Éden. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont travaillé ? Tout est à leur disposition pourtant. Est-ce qu'ils avaient vocation au travail ? Je vous ramène à la Genèse, je crois au chapitre 2, verset 15. Mais c'est le Seigneur qui le dit. Le Seigneur l'a créé à hommes et femmes, l'a mis dans le jardin, pour qu'ils le travaillent. D'accord. Il le dit lui-même, pour qu'ils le travaillent. On connaît une invitation au travail. Au travail. Mais après, il y a le péché originel qui va montrer cette pénibilité. Au départ, le travail n'était pas forcément lié à la satisfaction de leurs besoins puisqu'ils avaient tout dans le jardin. Mais le Seigneur, après, leur dit que c'est avec le travail qu'ils pourront aujourd'hui se prendre en charge. Pourquoi devaient-ils encore travailler, Adam et Ève ? Je pense que Marie-Claude Kouassi l'a dit, c'est une vocation. Et c'est vers le départ. Le Seigneur même a travaillé. Et il a voulu que la créature qui doit dominer le monde puisse aussi travailler. L'homme, l'être humain, est appelé à dominer le monde. Dieu crée tout. Et il crée l'homme. Il dit, dominez la terre, soumettez-la. Quel rapport peut-on faire entre Dieu qui invite Adam et Ève au travail, à se multiplier, à dominer la terre, et puis cette désobéissance ? Je veux dire, ils avaient tout à leur portée. Dieu vous donne tout. Mais vous avez encore en griffe le culot, le toupet de désobéir à Dieu. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela ? Madame Kouassi ? Moi, je pense que c'est vraiment là la bonté du Seigneur qu'on nous présente. Parce que Dieu nous crée libres. La liberté de l'homme. Il nous crée libres. Encore la liberté de l'homme. Oui. Il n'a pas voulu nous créer enfermés, comme un dictateur, non. Dieu nous a créés libres. C'est la bonté de Dieu qui revient. C'est pour ça que l'ange même arrive à se rebeller. C'est pour ça que la femme va arriver à désobéir malgré, elle sait très bien ce que le Seigneur lui a interdit de faire. Vous avez tous les fruits sauf celui-ci. Et l'homme est libre. Le Seigneur avait la possibilité de dire, je les empêche. Mais il a dit non. Ce ne serait pas de l'amour. contrainte quelqu'un à rester, je pense que ce n'est pas de l'amour. Jusqu'où va notre liberté ? Quelles sont les limites de notre liberté dans l'exercice de notre profession aujourd'hui ? Adin et Ève, vous l'avez dit, c'est dans la liberté qu'ils ont, ce sont les moyens de désobéir. Mais nous, aujourd'hui, l'homme qui a une activité professionnelle, qui a une responsabilité, qui a des comptes à rendre aux supérieurs hiérarchiques, jusqu'où va cette liberté-là ? Madame Kouansi et Madame Kouakou. Bon. Je dirais que la question me paraît très délicate et en même temps facile à répondre. Bon. Si on est employé, on doit suivre les indications du hiérarchique, du supérieur hiérarchique et faire ce qu'on nous demande tant que ce qu'on nous demande de faire est honnête et juste. Donc, mais je dirais plutôt qu'on a besoin d'audace. Au sein du travail, aujourd'hui, on a besoin de beaucoup d'audace et de courage. Nous n'avons pas, aujourd'hui, autant d'audace ou l'audace manque aujourd'hui ? L'audace manque énormément, le courage aussi, pour pouvoir, justement, se sanctifier au sein du travail. Pourquoi ? Parce que, vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui font le minimum. Alors, les chrétiens voudraient être dans l'ensemble, se fondre dans la masse et suivre. Absolument, se mettre dans un moule et suivre tout ce que tout le monde fait. Et pour faire de façon différente, parfois, il faut de l'audace et du courage. Il faut quelque chose d'intérieur. Maintenant, je voudrais dire que ce quelque chose d'intérieur, ce n'est pas forcément les chrétiens qui ont le monopole de ça. On nous rappelle régulièrement que les Chinois ne croient même pas en Dieu, donc ils croient en une philosophie, une philosophie orientale. Et pourtant, d'un point de vue progrès social, progrès technique, ils sont au top. Donc, ça veut dire que l'être humain lui-même, Dieu a mis au sein de l'être humain certaines valeurs qu'il faut absolument utiliser pour pouvoir produire un travail bon. Maintenant, ce travail qui est bon, à un certain moment, on l'élève vers Dieu. Mais d'abord, il faut vivre des valeurs humaines. Si ces valeurs humaines ne sont pas vécues, moi, je suis très mal à l'aise quand je vois dans un bureau une photo de la Vierge Marie ou bien le cœur sacré de Jésus et la dame, elle n'est même pas la tête pour te saluer. Il y a quelque chose qui m'en parle. Il faut faire très attention pour moi. Les chrétiens doivent faire attention à ne pas avancer l'étiquette « je suis chrétien » et en même temps ne rien faire. Quand on sait que le Seigneur bénit même le travail des Asiatiques parce qu'il exerce en utilisant les vertus qui sont humaines. Donc, l'être humain de façon même anthropologique, il fait le travail contrairement aux animaux qui ne travaillent pas. Donc, les animaux ils ne travaillent pas même si vous pensez « ah oui, vous me direz mais il y a les termites qui font des termitières etc. » Mais l'animal le fait de façon instinctive et puis autour chaque fois de trois thèmes la survie, la multiplication et puis le danger de manière instinctive instinctive et chaque autre de trois thèmes et l'alimentation mais nous l'être humain quand un peintre un peintre il a un travail mais l'art 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 si on voit directement entre guillemets on va dire l'art ne sert à rien or l'être humain voilà la créativité l'imagination etc. Donc, aussi susciter l'attention attirer l'attention des chrétiens sur les vertus humaines pour pouvoir exercer un travail qui plaît à Dieu. Ça c'est le premier pas Il y a aussi souvent ce qu'on entend souvent petit salaire petit travail ça c'est ça c'est récurrent parfois Alors il y a Mme Kouassi qui le disait tout à l'heure il faut travailler avec honnêteté le travail se fait par un contrat entre un employé et un employeur avant de signer votre contrat vous connaissez le salaire et vous connaissez le travail j'avais pour habitude de dire à certains de mes collègues que tant que tu es présent dans l'entreprise que tu as signé le salaire fais le travail correctement si tu penses que le salaire comme vous le dites petit travail cherche un autre travail où tu as gros salaire je vais m'exprimer ici pour avoir le gros travail pour avoir le gros travail mais dès que tu signes un contrat et tu as les tâches dans ton contrat et tu t'engages à donner le travail et la plupart du temps comme les RH ne diront pas le contraire faire toutes les autres tâches que le supérieur hiérarchique nous demandera donc lorsque je signe un contrat comme ça c'est un engagement que je prends donc il faut que je respecte mes heures de travail j'ai signé pour 8 heures de travail je ne suis pas venue au travail et en train de surfer sur internet je vais prendre 30 minutes pour causer je vais prendre après 30 minutes pour regarder internet pas mes mails mais regarder d'autres choses sur internet et quand je fais le bilan de ma journée peut-être que j'ai travaillé 5 heures au lieu de 8 heures c'est un vol je vole mon employeur chaque jour donc moi je pense que dès que je signe un contrat je respecte mes engagements certains me diront mais l'employeur ne respecte pas ses engagements mais tu ne fonctionnes pas en fonction de l'employeur en face de toi sinon on n'allait rien faire dans ce monde je dirais parce que monsieur Abouquet se comporte comme ça moi aussi je me comporte comme ça non nous notre modèle c'est le Christ et il a bien travaillé il a été honnête il a même payé les impôts il a demandé à Pierre est-ce que tu penses que les fils du roi doivent payer pour ne pas même faire de la décision vas-y tu pêches le poisson tu l'enlèves et tu viens payer comme un bon citoyen qui sait que les impôts servent aux autorités à répondre aux besoins de la communauté et il a dit donner à César ce qui est à César donner à Dieu ce qui est à Dieu donc tu as signé un contrat respecte tes engagements alors Adam et Ève au jardin lorsqu'ils ont désobéi le Seigneur je dirais dans sa sainte colère leur a dit désormais vous allez travailler pour vous prendre en charge et la femme connaîtra la douleur de l'enfantement est-ce que le travail ne devient-il pas en ce moment-là par ces paroles-là comme une sentence comme une malédiction je crois que Inès a parlé de ça elle a dit que le travail après le péché originel c'est la pénibilité la souffrance qu'il y a dans le travail elle a dit que la terre sera difficile à labourer et tout donc c'est le côté souffrance fatigue lassitude qui est ajoutée après le péché originel comme une malédiction on va dire une punition de s'être révoltée donc c'est ce côté-là mais avant ça il fallait quand même que l'être humain travaille donc il faut intégrer le fait d'être fatigué le fait de se sentir très mal à l'aise quand on travaille ce n'est pas une maladie il faut que les gens sachent que tout le monde est fatigué quand ils travaillent mais ce n'est pas une raison pour ne rien faire ce n'est absolument pas une raison pour ne rien faire il faut tenir compte de ça et puis malgré la fatigue aller de l'avant c'est pour ça justement les gens admirent beaucoup les footballeurs ou bien les athlés vous voyez qu'ils ont mal qu'est-ce qu'a dit à l'heure à l'heure il avait mal à la cheville il a voulu sortir malgré sa douleur il est resté le jour de la finale quand le Ligéria il était à deux doigts de sortir il était à deux doigts de sortir et son collègue lui dit c'est le diable qui te met ça à la tête et il lui dit excuse-moi tu as raison et il reste donc il est deux minutes qui suivent là il marque le but donc en fait cette douleur là chacun d'entre nous l'éprouve au sein de son travail le problème c'est de se rendre compte que la souffrance la lassitude l'ennui et tout la tâche répétitive elle accompagne le travail mais parfois on occulte ça et aussi actuellement on manque beaucoup de personnalité petit salaire petit travail Mme Koukou l'a dit moi-même je conseille aux personnes de tirer les fiches de poste elle a parlé de fiches de poste tu tires ta fiche de poste tu mets à côté de toi et puis tous les matins tu lis et tu exerces non parce que comme mes post-bêtes quoi oui j'ai rencontré il y a une amie médecin qui me présente son directeur d'hôpital elle me dit ah Marie-Claude je te présente le directeur d'hôpital et puis lui il dit oh quel bon directeur les gens sont là en train de bon au sommet en train de prendre les décisions nous on n'est pas non mais en fait si tu ne crois pas je comprends que oui c'est vrai tu es directeur mais ce n'est pas ta propriété l'hôpital mais là où tu es si tu tires ta fiche de poste tu vas voir que il y a beaucoup de tâches en principe qui te sont dévolues mais que les gens ne vont pas te donner il faudra aller chercher aller te battre pour pouvoir justement respecter cette fiche de poste donc souvent la mission qu'on nous donne on ne veut pas se l'approprier parce qu'on pense qu'on va nous la dérouler sur un tapis rouge alors que pas du tout et je voulais aussi ajouter que on peut voir le travail après le péché originel comme une malédition mais non pas du tout parce que comme elle le disait il y a un effort il y a un effort qui est donné mais si on va seulement d'abord sur le plan humain lorsque je fais des efforts face à la souffrance face à la fatigue mais j'acquier des vertus des qualités j'arrive à être endurant et on a vu l'exemple qu'elle a donné pour un l'heure mais lui quand il passe cette épreuve il ne devient plus endurant dans les difficultés mais pour le chrétien lorsqu'il a cette difficulté mais il s'unit au Christ sur la croix il y a cette dimension mais il y a cette dimension spirituelle dans le travail lorsqu'il y a la souffrance lorsqu'on n'a pas envie de faire c'est bien de dire qu'on est chrétien quand tout va bien mais quand le travail devient pénible mais je m'unis au Christ sur la croix donc loin de vouloir voir cette souffrance comme la malédition parce que sur terre rien ne s'obtient sans souffrance absolument alors le Christ Jésus il est entré dans cet esprit de Dieu il a travaillé ses mains pendant 30 ans pendant 30 ans et qu'est-ce qu'il a exercé comme activité professionnelle le Christ c'est un charpentier une activité manuelle une activité manuelle comme son père pitatif Joseph c'est ça c'est ça d'accord alors quel rapport il y avait-il entre le Christ et le travail qu'est-ce qu'on pourrait sortir de là bon moi ce qui m'impressionne c'est c'est deux deux paraboles celle des talents où il nous fait comprendre qu'il y a une obligation de produit du résultat obligation du résultat obligation de résultat quelle que soit l'activité qu'on mène quelle que soit l'activité quelles que soient les circonstances quelle que soit ce qu'on mène comme activité la vendeur d'un local soit les circonstances le PDG c'est la guerre c'est la sécheresse c'est pas je viens d'accoucher etc il y a une obligation de résultat et il explique il dit si tu ne pouvais pas produire le résultat il y a toujours obligation de résultat mais il y a une autre façon pour toi d'obtenir du résultat et même il fait attention il accepte la différence de quantité donc il y a certains qui produisent 30 d'autres 100 d'autres peut-être 50 il ne s'agit pas de ça pour lui il s'agit de produire du résultat un et de deux justement encore ceux qui sont assis là qui ne font rien en fin de journée il dit mais comment ça se fait que vous êtes sur les places en train de ne rien faire ah personne ne nous a dit quelque chose et à ceux-là aller travailler à ma vie sans leur promettre ils ne discutent pas avec eux d'argent il dit simplement or ce qu'il a pris tôt le matin il convient avec eux d'une pièce d'argent il y a un contrat pour ceux de la première heure mais pour ceux de la dernière heure on est dans la miséricorde eux-mêmes ils se lèvent ils font confiance peut-être ils n'osent pas demander etc ce qui est sûr ils y vont donc il y a deux différents types de liens qui s'établissent avec le Christ mais dans tous les cas il faudra travailler donc le travail c'est quelque chose qui fait partie de l'être humain de façon anthropologique ou bien ontologique c'est une autre façon de faire mais le Christ effectivement vient sanctifier tout ça et nous dit de déceler au sein de notre environnement et tout notre mission notre mission donc ça c'est très important pour lui chacun d'entre nous a une mission et cette mission-là il faut qu'elle s'accomplisse donc il faut qu'on prenne conscience de ça et puis qu'on demande à l'Esprit Saint on est dans le temps du Cénat entre Pâques et puis la Pentecôte donc demander à l'Esprit Saint de nous éclairer pour pouvoir connaître sa mission est-ce qu'on pourrait parler de la vision du Christ de la vision du travail du Christ mais je pense que Marie-Claude l'a dit c'est quelque chose de noble le Seigneur a appelé la plupart de ses apôtres pendant qu'ils étaient en train de travailler ils avaient une activité ils avaient une activité des pêcheurs des pêcheurs ils avaient le collecteur d'impôts donc le Seigneur reconnaît la bonté du travail la nécessité du travail et lorsqu'ils les retrouvent après à la pêche ils ne leur disent pas mais pourquoi vous êtes partis pêcher parce qu'ils savent que le travail est nécessaire mais ils leur redonnent un travail vous allez pêcher vous serez pêcheurs d'hommes ils donnent une orientation orientation mais c'est toujours du travail donc les prêtres travaillent l'étudiant travaillent la fille de ménage elle travaille le chômeur travaille aussi lorsque tu es chômeur le fait de rechercher du travail c'est du travail un chômeur qui ne recherche pas du travail tu n'es pas chômeur lorsque tu es chômeur tu cherches du travail donc toute personne en fonction de son statut travaille quelle compréhension théologique et spirituelle du fait que le Christ lui-même ait mis la main à la pâte et travaillé d'un point de vue théologique je ne pourrais pas me prononcer puisque je n'en sais pas plus mais d'un point de vue spirituel le travail il faut l'offrir à Dieu c'est-à-dire il faut l'offrir à Dieu et ça le fondateur de l'opposéi José Maria il disait une heure de travail c'est une heure de prière une heure de travail c'est une heure de prière donc en réalité quand vous allez au travail par exemple si vous recevez vous êtes à la caisse et donc vous allez recevoir des clients chaque client que vous que vous prenez vous pouvez dire Seigneur je te confie telle personne ou bien une petite éjaculatoire c'est-à-dire de façon à aborder le travail comme si c'était un temps d'oraison donc il faudrait offrir son travail pour justement exercer ce ministère-là c'est ce ministère de baptisé qui nous fait prêtre prophète et roi qui nous permet justement d'offrir le travail que nous exerçons et que ce travail se transforme en sacrifice en prière qui est acceptée par Dieu si ce travail-là est fait dans ses dispositions maintenant si ce n'est pas fait dans ses dispositions ce travail-là est fructifié mais il reste malheureusement il reste sur terre il n'est pas élevé il n'est pas élevé si vous vous levez dans les dispositions bon d'aller gagner de l'argent ce travail-là n'est pas du tout élevé donc j'entendais des élèves fonctionnaires qui parlaient ah oui je vais être je passe tel concours je vais être à 3 après je pourrais passer tel autre concours j'aurai un 10 000 tout ça mais à aucun moment je n'ai senti en eux la volonté de produire un travail qui allait rendre service à la société pensez beaucoup à leur carrière ça pose problème c'est-à-dire ne pas faire marcher la machine pour qu'elle fonctionne elle-même elle doit produire quelque chose du résultat au service de la société et ça c'est très important est-ce que le travail est aujourd'hui encore véritablement cette activité lucrative qui nous socialise oui moi je dirais que déjà on pas sur le plan lucratif bien sûr le travail permet à une personne comme on l'a dit tout à l'heure de pouvoir se prendre en charge donc une personne qui travaille mérite d'avoir un salaire le Seigneur même l'a dit donner à Cisa c'est qui est à Cisa le travail nous socialise parce que d'abord le travail nous développe le travail nous met en relation avec des personnes le travail nous fait acquérir des vertus la vertu de l'ordre la vertu de la patience la vertu de l'humilité parce que le patron parle que demande la situation je ne peux pas répondre d'une certaine façon à mon patron même si je pense qu'il a tort donc il y a une humilité qui m'est demandé dans le travail donc il y a le développement des vertus humaines à travers le travail et puis il y a cette mise en relation avec les autres et bien sûr le salaire va nous permettre d'avoir une certaine position dans la société D'accord alors on dit le vrai mérite son salaire dit le Christ à ses apôtres qui l'envoyaient en mission alors quelle implication spirituelle aujourd'hui ? Je prends un chrétien qui est employeur je prends même aujourd'hui on parle beaucoup des filles de ménage et autres c'est d'actualité effectivement c'est d'actualité si j'ai prévu payer l'employé le 5 du mois je le paye le 5 du mois une fidélité tant on parlait tout à l'heure de l'employé qui a signé de l'employé qui a signé et donc qui doit respecter ses engagements l'employé également est appelé à respecter ses engagements donc à donner le salaire j'ai signé pour tel montant j'ai droit d'avoir tel montant une fidélité à son engagement à son engagement donc les deux parties sont appelées à mettre en pratique l'engagement donc on ne dit pas s'il y a des difficultés parce qu'ils ont droit à avoir leur salaire ils ont la maison ils ont l'eau ils ont les charges donc si je sais que je vais avoir un retard il faut prendre les devants pour aller vers l'employé pour lui signifier qu'il aura un retard en parlant de retard j'entends bien ce que Inès dit et ça me fait penser qu'effectivement en réalité l'employeur doit pouvoir payer à date prévue l'employé sans penser qu'il est en train de lui rendre service si l'employé l'employeur par exemple il a déjà l'argent pourquoi attendre que l'employeur par exemple pour les métiers on va dire les métiers traditionnels qui ne sont pas trop formalisés travail à domicile et tout il n'a pas besoin tant il est mon argent et la personne même s'excuse comme j'ai besoin pour envoyer non si c'est la fin du mois ou bien si c'est tous les cinq du mois il faudrait pouvoir donner cet argent là à son personnel et même en tant que manager il y a un très beau livre que je n'ai pas lu mais j'aime bien le titre pourquoi les managers se servent en dernier quand il y a une fête ils doivent se servir en dernier ça veut dire quoi ? ils doivent d'abord penser au bien de ce qu'ils emploient avant de se servir eux-mêmes ça c'est un effort important à faire il y a beaucoup de structures qui ont fermé ici parce que les managers ceux qui étaient à la tête n'ont pensé qu'à eux et en portant derrière eux tous les travailleurs qui finalement tous se retrouvent à la rue donc il y a un examen de conscience à faire auprès de enfin un examen une sensibilisation à faire au manager pour voir si vraiment il est en train de servir les autres et servir les autres c'est les faire grandir les faire grandir en les développant on a passé en revue avec Inès comment le travail développe en exerçant les vertus humaines d'accord alors madame Kouassi madame Kouakou il a dit que le salaire est la contrepartie de l'activité qu'on exerce est-ce pour autant qu'on doit succomber à toutes sortes d'activités quand bien même elle mettrait en danger notre notre intégrité physique intégrité morale je n'ai pas envie de citer mais c'est un métier qui met en mal la dignité humaine pourtant il y en a qui les exercent ces métiers là oui même bon de façon grossière on sait tous par exemple si vous êtes un travailleur du sexe ce n'est pas un métier qui fait honneur à l'être humain donc vous n'êtes pas en train de faire quelque chose qui glorifie Dieu donc ça forcément mais pour aller un peu plus loin il y a certaines personnes qui carrément n'acceptent pas des postes parce que ça va impacter leur famille et donc même c'est à ça qu'on doit être si je sais que j'accepte quelque chose et je ne serai pas présent alors que j'ai des enfants en bas âge ou bien finalement ma relation avec mon mari va prendre un coup à ce moment-là il y a des décisions parfois fortes à prendre et j'admire les personnes qui ont eu à les prendre et ça existe ça existe il y a une dame qui avait une bonne position à la banque qui a dû démissionner parce qu'on avait affecté son mari en Afrique du Sud donc elle l'a suivi en Afrique du Sud pour justement maintenir la cohésion familiale la cohésion familiale ou bien certains qui refusent une affectation même à l'étranger parce qu'ils veulent rester il y a beaucoup de circonstances donc ce n'est pas on ne peut pas dire oui à tout à cause de l'argent mais forcément vous êtes dans bon je prends beaucoup d'exemples à l'hôpital mais même si quelqu'un vient vous raconter que oui il doit faire un avortement déjà c'est interdit mais de façon illégale ne pensez pas que vous êtes en train de rendre service à la personne et puis vous allez le faire non il y a des comme il y a des chrétiens au nom de leur foi qui ne feront jamais ça exactement comme il y a des avocats qui au nom de leur croyance ne défendraient jamais quelqu'un qui aura violé une femme voilà c'est ça c'est ça c'est ça et pour compléter c'est important pour chaque personne d'avoir d'avoir certaines valeurs et priorités le danger dans l'environnement du travail que ce soit pour l'homme ou la femme c'est la croissance c'est quand vous avez des propositions de poste mais la question qu'il faut se poser et ça Saint-Jean Maria le dit mais pourquoi je fais le travail ? pourquoi j'égèse une activité professionnelle ? pourquoi je fais le travail ? pourquoi j'égèse le travail ? est-ce seulement parce que ça me donne des millions à la fin du mois ? ou est-ce parce qu'il y a un service que je rends ? ou est-ce parce que je sais que c'est un travail qui me permet de m'unir à Dieu ? ou est-ce parce que c'est un travail qui je sais rentre dans mes priorités ? et elle a dit si le travail qu'on me demande on a 24 heures dans la journée me prendra peut-être 10 heures ou 12 heures dans la journée et quand on voit les embouteillages à Abujan et qu'on regarde le temps de sommeil si je suis inexistante à la maison mais à quoi ça sert ce travail ? ça sert à quoi ? d'avoir des millions dans le compte en banque et ne pas voir nos enfants grandis et ne pas voir notre pouls ou notre épouse ne pas leur inculquer des valeurs ne pas pouvoir être là quand ils ont besoin de nous alors tout à l'heure nous parlions de ces difficultés avec certaines activités ou certaines personnes qui exercent certaines activités notamment le personnel de maison les cuisinières ou les boys on constate qu'il y a parfois des difficultés alors qu'est-ce que vous proposerez comme solution pour remédier à cela pour redresser un peu les choses aujourd'hui Madame Kouassi Madame Kouakou ? c'est culturel c'est culturel parce qu'on m'a dit par exemple qu'au Ghana même quand par exemple l'employé de maison dort à domicile dimanche elle ne travaille pas c'est-à-dire dimanche vous faites comme si elle n'existait pas donc en réalité c'est culturel mais ici c'est vrai qu'actuellement on parle beaucoup du travail des employés de maison mais ce qui est très intéressant c'est que justement la femme est appelée à sortir alors qu'avant elle était dans son foyer donc en réalité tout part de là elle est appelée à sortir pour aller chercher de l'argent dehors et quand elle arrive dehors l'homme est déjà là-bas donc le monde du travail a été conçu par les hommes et pour les hommes donc la femme ne peut que s'adapter et donc elle laisse son travail de maison à une employée de maison et justement celle-là qui nous reproche ah écoutez moi je rentre trop dans votre intimité ce n'est pas mon rôle c'est votre rôle elle a parfaitement raison mais il ne faut pas oublier que la source de ça c'est que la femme est aussi sur le même terrain que l'homme alors qu'avant elle était censée être dans son foyer donc ce qu'on peut ce qu'on peut dire c'est qu'il faut aménager le monde du travail pour la femme pour qu'elle puisse avoir du temps à dédier aux soins de son foyer madame quoi c'est peut-être à venir alors en termes de difficultés Marie-Claude l'a dit c'est une question culturelle mais je dirais aussi que c'est une question d'organisation aujourd'hui quand on parle des métiers on a des corps de métier et un des chemins de solution serait une meilleure organisation de ses corps de métier quand on parle de corps de métier on a tout ce qui est compétence et on a tout ce qui est organisation qui l'accompagne on se plaint de la façon dont ces personnes sont payées et je pense qu'une meilleure organisation permettrait de revoir parce qu'effectivement on l'a dit l'ouvrier mérite son salaire et un salaire minimum qui lui permet de se prendre en charge mais lorsque le travail est fait pour en attendant ce n'est pas mon métier je le fais parce que j'ai deux mois en passant pour chercher mieux ailleurs je n'ai aucune qualification je ne sais pas quelle est la différence entre l'eau bleue et l'eau blanc je viens et je tombe dedans il n'y a pas de compétence là on ne peut pas parler là il y a un manque d'organisation de compétence pour certaines personnes qui viennent dans ce métier parce qu'elles n'ont pas appris or ce métier on l'apprend dans certaines écoles on encourage aujourd'hui des jeunes filles à apprendre le métier de gouvernante parce que c'est un métier à part entière une formation à part entière mais le faire entre temps et vouloir voir tous les statuts d'une personne bien assise dans son dans son métier ce n'est pas évident ce n'est pas évident d'accord alors que faut-il comprendre par l'expression sanctifier le travail sanctifier le travail par ce que j'avais dit c'est que par le baptême par le baptême nous sommes prêtres prophètes et rois donc en réalité un peu comme le roi Midas je ne sais pas tout ce qui touchait ça se transformait en or dit c'est une légende qu'aimait bien aussi saint Josemaria pour nous dire que tout ce que vous devez toucher vous devez le transformer en offrande agréable à Dieu donc sanctifier le travail c'est justement du matin jusqu'au soir tout ce qu'on fait au niveau professionnel on l'offre à Dieu donc on essaye de le faire bien on lutte pour arriver à l'heure si on doit accueillir quelqu'un chaque patient chaque personne qui est en face de nous on l'accueille très bien moi j'étais au bloc quand j'étais étudiante au CHU de Yopougon vous êtes médecin de formation oui médecin de formation au CHU de Yopougon étudiante dans les années 90 donc on rentre au bloc opératoire avec les médecins simples étudiants on se lave les mains et après il y a l'infirmier spécialiste du bloc on l'appelle l'instrumentiste et cet instrumentiste nous dit et tout le monde lève les mains parce que quand on baisse les mains on se dit qu'à une certaine hauteur les microbes sont en bas donc en principe dès que tu rentres au bloc tu dois faire tes mains tu dois lever les mains seulement mais l'instrumentiste il veille à ce que tout le monde ait les mains comme ça pendant le temps que dure l'opération pendant le temps que dure l'opération vous qui êtes autour du malade vous devez avoir les mains comme ça pas haut comme ça mais c'est pas aussi fatiguant que ça mais il y a quelqu'un qui faisait l'intervention qui a baissé les mains et il a dit hop allez tu repars te laver les mains au lavoir et tu reviens les mains comme ça et moi je pensais comme j'étais une petite étudiante et je devais me débrouiller de mon côté et tout tout ça quand j'ai mis la chasuble pour m'habiller il a dit non 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 je fais moi-même donc il était très 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 professionnel il est venu vous habiller quoi il est venu vous habiller c'est à dire pour que vos mains ne touchent pas la chasuble et surtout que vous n'ayez pas à baisser les mains donc il a fermé derrière les différents nœuds et il veillait à l'organisation de son bloc opératoire en tant qu'infirmier instrumentiste mais moi j'ai oublié avec qui j'étais comme chirurgien mais je n'ai jamais oublié cette infirmier instrumentiste c'est à dire voir la grandeur de ce que tu fais ce n'est pas un petit truc tu es infirmier instrumentiste c'est pas toi qui va opérer le malade mais tout ce que tu fais tu le fais pour la gloire de Dieu et pour le service des autres donc tu vois que ta mission est très grande et il y avait une très belle expression une très belle histoire que aussi Saint Josemaria aimait beaucoup c'est à dire il y a trois personnes qui sont en train de faire des briques donc on demande au premier maçon qu'est-ce que tu fais ? il dit mais vous voyez bien je suis en train de faire des briques on demande au deuxième maçon qu'est-ce que tu fais ? on dirait vous connaissez allons-y donc qu'est-ce que tu fais ? pour la téléspectateur oui c'est ça donc il dit mais vous voyez bien je suis en train de monter un mur et au troisième qu'est-ce que tu fais ? je construis une cathédrale donc la disposition avec laquelle chacun de nous doit aller au travail c'est de se dire je construis une cathédrale mais si vous ne vous dites pas ça c'est clair que si vous êtes portier ou bien si vous êtes dans un ascenseur en train d'appuyer les boutons pour que les gens descendent dans les tours administratives ça ne vous dit rien et même si vous avez un travail très intéressant que vous traînez les pieds voilà chacun d'entre nous doit se dire je construis une cathédrale et pourtant les trois maçons sont en train de faire les briques donc pour le même geste le Christ a dit une dame sera prise l'autre sera laissée les deux dames qui étaient en train de moudre du blé donc c'est ça la sanctification du travail les mêmes activités mais intérieurement se dire je le fais pour la gloire de Dieu et pour le service de la communauté alors c'est quoi qu'est-ce qu'il faut comprendre par se sanctifier dans le travail alors facilement elle a elle a parlé de sanctifier le travail avec la rectitude d'intention donc quand on est dans cette dynamique de sanctifier le travail on se sanctifie on se sanctifie parce qu'on va faire les efforts pour s'unir au Christ on va faire les efforts pour acquérir des vertus on va faire les efforts pour améliorer notre travail donc la sainteté c'est tendre vers le Christ soyez saint comme votre Père Céleste est saint donc lorsqu'on s'unit au Christ on fait des efforts on a une droiture d'intention mais on se sanctifie parce que on arrive à à ne plus être paresseux on arrive à ne plus être paresseux à ne plus être paresseux on arrive à se lever lorsque le réveil sonne parce que c'est l'heure de prendre la douche c'est l'heure de commencer le travail il est 8h on arrive à commencer le travail à 8h et quand il est 18h on arrive à se lever et aller donner le temps à notre famille on aura fini avec le côté professionnel on part vers la famille après le travail à se sanctifier dans le travail c'est aussi savoir donner les heures nécessaires à la famille et au travail alors on a vu se sanctifier enfin sanctifier le travail se sanctifier dans le travail et se sanctifier par le travail je dirais sanctifier par le travail sanctifier par le travail va toucher le côté prêtre prophète roi nous sommes apôtres tous et il y a cette dimension apostolique qu'on va arriver à transmettre dans notre travail avant le début de l'émission vous posez la question sur comment est-ce qu'on est venu un peu dans notre environnement mais c'est ce témoignage de vie que le chrétien va donner par sa façon de bien travailler qui va édifier des personnes il n'aura même pas à parler que les personnes seront attirées par lui parce qu'il fait bien son travail et lorsque les gens s'approcheront de lui ils pourront approcher les âmes donc le travail a cette beauté cette capacité d'entraîner les âmes à Christ et on passe plus de temps dans notre environnement de travail c'est là qu'on doit envoyer les âmes à Christ alors Martin Luther King a dit si tu es balayeur sois en le meilleur comment est-ce qu'on peut comprendre cela au niveau chrétien aujourd'hui oui c'est un grand défi c'est vraiment un grand défi et c'est pour ça que c'est une très belle phrase de Martin Luther King qui veut nous dire que chaque chaque travail est sain et digne d'être sanctifié il ne faut pas se dire et le fondateur de l'Opus Dei et aussi Saint-José Maria on l'avait invité aussi à l'inauguration d'une université en Espagne et il a dit quelque chose de ce genre qui pour compléter pour il a dit oui l'université est très belle mais je vais vous dire que je ne sais pas si entre le doyen et la femme de ménage je ne sais pas lequel des deux un travail qui est plus important aux yeux de Dieu et donc c'est pour dire qu'effectivement la femme de ménage si elle fait son travail en présence de Dieu avec amour et avec dans l'esprit de le sanctifier effectivement ce travail là sera beaucoup plus agréable à Dieu que le travail du doyen donc quand Martin Luther King dit qu'il faut être il faut encore une fois et là il dit même si tu es tu es dans un bois et qu'il n'y a pas de chemin les gens sont venus te trouver là-bas parce qu'ils savent que tu fais bien ton métier et donc il essaye de nous faire comprendre ça souvent les gens n'aiment pas ce qu'ils font mais les études ont montré que bon 60% des personnes n'aiment pas ce qu'ils font mais est-ce que c'est pour cela qu'ils le font mal non il faut le faire bien justement par amour pour Dieu mais nous on a et comme ça on a ce problème il faut qu'on prenne des modèles des modèles et qu'on copie ces modèles il faut les copier donc le premier modèle par excellence c'est le Christ et puis après il y a beaucoup de saints qui peuvent être des modèles pour nous donc là vous nous avez appelé dans la spiritualité de Saint Josemaria justement c'est la sanctification du travail et lui-même aussi il a sanctifié ce métier de prêtre dont parlait Inès Kouakou et chaque Ivoirien chaque chrétien est appelé à être le meilleur balayeur possible c'est-à-dire dans sa catégorie être le meilleur Madame Kouassi Madame Kouakou nous sommes à la fin de notre entretien votre mot de fin mon mot de fin c'est d'inviter chaque chrétien à offrir son travail chaque fois qu'il travaille une heure de travail c'est une heure de prière donc offrir le travail ça nous permet en permanence d'être en adoration ce que je pourrais dire aux chrétiens c'est de c'est de rechercher la compétence non pas pour les prix mais de chercher la compétence pour Dieu et parce que tant on sera compétent tant on pourra mettre Dieu au sommet cependant que cette recherche de compétence ne nous éloigne pas de nos engagements religieux et familiaux merci bien à vous madame Kwaku et madame Kwasi madame Ines Tcha Kwaku elle est journaliste et communicateur et auditeur experte en genre et développement elle est responsable certification service et genre dans une entreprise de la place elle est membre de la prélature de l'opus DI elle est à ma droite vous c'est à votre gauche merci d'avoir accès à nos invitations merci à vous merci infiniment et puis docteur Marie-Claude Kwasi elle est à ma gauche et vous chers téléspectateurs et téléspectatrices à votre droite elle est médecin et thérapeute familiale membre de la prélature de l'opus DI avec nos deux invités nous avons eu cet entretien qui a porté sur le travail comme moyen de notre scientification merci d'avoir été avec nous en cette journée et si vous nous avez suivi je vous souhaite une très bonne suite de programmes sur Ecclésia TV qui est la télévision nationale catholique en Côte d'Ivoire très bonne suite de programmes sur Ecclésia TV et puis shalom chez vous Sous-titrage ST' 501